Parlons expertise maintenant, Edouard, vous êtes expert chez Hiver et Tellier. Quel est votre métier aujourd'hui ? Il consiste en quoi ? Alors j'examine les timbres qu'on m'amène des quatre coins de la planète afin de certifier et garantir leur authenticité. Quels sont les outils que vous utilisez et quelle est la méthode ? Alors les outils Stéphane sont relativement simples. Je me contente d'une pince, d'une loupe, parfois d'un microscope. Je me réfère surtout à mon expérience et à mes connaissances philatéliques que j'ai acquises avec le temps et à travers les nombreuses collections et les nombreux timbres qu'on m'a soumis. Mais parce qu'en fait il y a des faux timbres qui sont aujourd'hui mis en vente par exemple ? Mais tous les jours Stéphane, il y a malheureusement des collectionneurs qui se font abuser en achetant des timbres à vil prix ou pas, mais qui pensent faire une bonne affaire et lorsqu'ils me les amènent, il s'avère que le timbre n'est pas bon parce que la surcharge a été falsifiée, la gomme a été refaite, et ainsi de suite. Je peux vous citer des dizaines d'exemples comme ça. Edouard, vous avez examiné différents timbres qui sont devant nous. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors là, il s'agit des deux meilleurs timbres de France. C'est les postéries numéro 3 et 4. Ces timbres normalement n'ont pas de surcharge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'indication 10 francs sur chacun d'eux. Et lors d'une occasion un peu exceptionnelle, on a mis cette fameuse surcharge de 10 francs. Le timbre sans la surcharge, il vaut 1. Le timbre avec la surcharge, il vaut 5 000. Vous imaginez bien, Stéphane, qu'il est très tentant d'imposer une fausse surcharge. Les deux timbres que je viens d'examiner s'avèrent totalement faux. Donc en fait, ça ne vaut rien ? Ça ne vaut rien du tout, Stéphane. C'est dommage. Vous avez examiné un autre timbre, celui-ci a des perforations. Qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Alors, c'est un petit peu la même chose que pour les deux précédents, à part qu'à la place d'une surcharge, on a fait des trous, c'est-à-dire qu'on a fait une perforation dans le timbre pour célébrer une occasion particulière. Et là, il s'avère que la perforation n'est pas valable, donc le timbre est faux. Une fois qu'on a fait expertiser sa collection ou ses timbres et qu'elle s'avère, cette collection, vraie, qu'est-ce qui se passe après, Edouard ? Eh bien, Stéphane, je vous délivre un certificat d'authenticité avec une photo couleur de la pièce que vous m'avez confiée. Merci beaucoup. Et voilà, Stéphane. Merci, Edouard.